Le dernier patch sorti il y a pas trop longtemps et il y a beaucoup de compos qui sont actuellement jouables. Il y a une compo qu'on voit actuellement assez rarement, pour moi l'une des meilleures du patch. Aujourd'hui je vais vous montrer comment Kambiz détruit les games en utilisant Katarina Reroll. Alors on se retrouve du coup sur la game de Kambiz qui va jouer autour de Kata, c'est le game vous allez le voir. Kambiz je trouve que c'est un bon joueur de Kata dans le sens où il a beaucoup joué les versions Warriors sur les patchs précédents. Le truc c'est que là ça a bien été nerf au niveau d'Akali, au niveau de Nila, ils ont tapé un peu sur les deux costs de la compo. Ce qui fait que c'est moins fort qu'avant dans la façon dont on le jouait avant, c'est à dire 4 Warriors avec Nila Akali et une Katarina dans l'idéal un peu plus tard. Là vraiment on va se concentrer sur Katarina et en fait ils ont débug une partie des dégâts de la crown, donc de l'item de Fairy. Ils ont buff Fairy et ils ont pas touché à Katarina donc c'est vraiment très très fort Katarina maintenant. Là on fait directement 10 gold sur un gold opener, c'est la map le gold opener qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus de gold en early game. Là déjà on voit qu'il a deux items qui vont très bien aller avec Katarina, c'est à dire une cloak et une rod. Ça va sans doute faire partie de vos meilleurs items, le meilleur item, le meilleur composant que vous voulez absolument quand vous jouez Katarina, c'est une baguette, une rod. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'items à faire avec. Vous allez voir que Ginzo est sympa, vous allez voir que Rabadon est très très fort, Spark est très très fort, donc il y a beaucoup de choix. Ici on va directement Roll Tani et Titan, il aime pas trop longuement dans ce spot, il a deux upgrades donc on va pas open la game. On va pas jouer autour d'un opener lent, on va jouer pour être fort en début de partie a priori. Deuxième option, c'est un petit peu dans tous les sens, pourquoi pas, ça peut être bien, c'est bien, on peut avoir des bons cas de cost mais je trouve que cette option peut vous empêcher un peu de top 1, etc. Parce que ça se calme moins bien dans la game, etc. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut. La première option est risquée, ça peut être un très mauvais emblème comme un très bon. Je pense que par défaut on va prendre 1, peut-être 2, et on va Roll 1 directement, on va prendre 2 en priorité et à la place on va avoir Immovable Object qui est beaucoup plus fort pour le coup. En règle générale c'est une augmente qui, dans la plupart des compos, va être très très puissante. On me demande souvent quand est-ce qu'on choisit la composition, là c'est pas encore le cas, il est pas encore du tout sûr de jouer Kata, tout simplement parce qu'il n'a aucune Kata, aucune raison, etc. Et on va prendre le charme qui va transformer un de ses one cost en deux cost et comme il n'avait que des one cost niveau 2, ça lui a donné directement un deux cost niveau 2 et donc c'est Akali et ça lui permet avec la Nila de rentrer Warrior sur le timing. Donc ça c'est très intéressant parce que cet Akali peut lui carry tout ce stage 2, en tout cas ça lui peut lui sauver beaucoup d'HP et en plus on fait de l'économie. Donc on aborde vraiment assez fort au final pour l'early game et avec nos items qui sont un peu du coup une baguette, des gants, etc. On a des très bons items pour aller vers Katarina, ce qu'on va vouloir rechercher c'est je vous le dis juste des baguettes, si vous avez beaucoup d'épées, beaucoup de dark, vite dans la game ça va être moins intéressant de jouer Katarina sans doute. Mais je pense que les items tant que vous avez des baguettes en fait sont assez flexibles, vous allez le voir il y a plusieurs façons de jouer Katarina, il y a deux façons en vrai de jouer Katarina et on va en parler aujourd'hui des deux façons. On voit qu'il vient de passer niveau 4 parce qu'il a gagné le premier round, il a juste push pour un Kassadin, ok donc il voulait juste être plus fort que ce qu'il était actuellement. Sa première augmente en fait c'est une très bonne augmente de tempo, c'est à dire qu'il va être beaucoup plus fort en début de partie, il va être très fort aussi en late game, ça ce qu'elle est très bien mais je veux dire c'est que c'est une augmente qui le rend très fort dans la centanée, c'est pas une augmente qui donne des ressources ou quoi que ce soit, des gold par exemple. C'est pour ça qu'il a passé le niveau, qu'il a vraiment envie de push ça Winstreet, de tenter de full Winstreet la game et on voit directement quelqu'un qui porte une Katarina ici. Ça devrait aller parce qu'en fait son augmente c'était worth the weight à la personne donc c'est une augmente qui va lui donner un de cost le même toujours tous les rounds, je crois qu'il a eu Kassadin ce qui fait qu'il y a peu de chances qu'il joue autour de Katarina avec plein de Kassadin, ça n'a pas de sens. Donc du coup on devrait être à peu près seul sur la compo et de toute façon c'est l'avantage vous allez le voir de cette compo, vous allez voir souvent on est peu conteste en fait, Katarina il y a beaucoup de 3 cost qui sont utilisés en transition, Jinx c'est utilisé, tous les shapeshifters, il y a beaucoup de 3 cost qui sont utilisés pour avancer dans la partie, peuvent être pris pour être vendus etc. Katarina c'est une des options qu'on utilise très rarement, il y a très peu de game en fait où les gens vont prendre des Katarina pour lui mettre des items et après se débarrasser de Katarina, souvent quand on achète Katarina c'est qu'on joue Katarina et actuellement peu de gens la jouent, du coup ça fait que dans le Vogue game vous allez voir que vous allez trouver souvent pas mal de Katarina, on est passé directement niveau 5 ici tout en faisant 20 gold en étant Winstreet donc l'idée c'est comme on a commencé bien sûr une Winstreet qu'on a envie de la push, on a envie de continuer à gagner donc on va passer ce niveau, par contre pour l'instant on a juste rentré un Eldritcht mais ce Kassadin n'a pas vraiment encore d'intérêt donc ça fait un petit peu peur d'être niveau 5 et de perdre un round parce que du coup on a juste rentré un Eldritcht mais ce K on peut potentiellement perdre des ressources si on perd le round ici mais bon on a un board tellement fort en fait que ça va et vous avez vu qu'on a directement Slam 7 Spark à partir du moment où vous voyez qu'on était en train de lancer une Winstreet, on a Slam la Unix Spark, ce qui peut être un peu dérangeant c'est que même si c'est un excellent item, c'est l'un des meilleurs items que vous pouvez faire dans la compo, c'est un item qui va vous empêcher de faire BT et vous empêcher de faire de jouer le dentelette donc c'est deux items ou Rabadon, enfin c'est des items qui sont très bons sur Katarina donc ça peut être un peu dérangeant de se priver de ces items là et là on a remplacé le Mordecaiser juste par une Ashe pour avoir Multi Striker, on va value cette Akali, ça va leur rendre un peu plus puissante donc c c'est bien et je reviens à ce que je disais, en fait la qualité des items, avoir des items vraiment ultra best in slot, vraiment les meilleurs items possibles, c'est pas si important que ça en Katarina, ce qui va compter c'est d'avoir du dégâts et du healing, tant que vous avez ça, sur Katarina, les items en eux-mêmes etc. ne sont pas très importants, ce qu'il faut c'est vraiment avoir ce type là d'items, et donc là on voit que voilà, et pour l'instant comme vous le voyez on a vu sur tous les bords, il y a pratiques, je crois qu'on a vu peut-être une Katarina mais c'est tout, personne n'utilise cette unité et c'est l'avantage vraiment de cette compo, c'est que par exemple vous allez vouloir jouer Jinx Wukong qui est une très bonne compo 3 cost actuellement, et bien les gens vont souvent utiliser Jinx, vont souvent utiliser Wukong quand ils ont des items défensifs etc. pour avancer dans la partie, là ça va pas trop être le cas, ici on va juste pour en se maximiser le fait de faire des goals, on va peut-être voir là, voilà ce Kassadin qui sert pas à grand chose ici, on va faire 40 et on va garder, du coup c'est très intéressant, on garde tout ce qui est à droite, moi j'aurais vendu, j'aurais fait 50 ici parce que je vois pas trop l'intérêt de jouer autour de Galio, mais en même temps tu me diras je pense qu'actuellement à cet instant là il se dit pas qu'il va jouer Katarina, moi je pense que je vois ça maintenant, je me dis que c'est sans doute le play, il faut pas oublier aussi que c'est le premier jour du patch, cette game, donc il avait pas encore énormément d'expérience, peut-être qu'avec un peu plus d'expérience, il aurait directement value Katarina, et vous allez me dire ce Galio il rentre extrêmement bien au final, on perd le Mugis Tracker, mais on arrive à rentrer Portal avec un Galio 2 qui va aussi nous donner Vanguard, on a des très belles synergies qu'à ce Galio, au final, je le value pas beaucoup, mais au final il est très très intéressant, et c'est avec ce Jayce, et ben on se retrouve avec Shapeshifter pour cette Elise qui est aussi à niveau 2, enfin on value en fait nos unités qui sont fortes, ce qu'il faut retenir ici c'est qu'on a des unités qui sont fortes, on les analyse, on sait qu'Elise avec ses items là, c'est pas mal pour l'instant, ça fait un bon carry, on sait qu'on a un mort de caisseur qui est une plutôt bonne unité, donc on va envie de value Galios dessus, et de value Jay pour avoir Shapeshifter, donc c'est très intéressant à ce niveau là, au niveau des augmentations, on a team building, donc là si on directement veut jouer au Katarina, pourquoi pas, ça peut nous permettre de toucher nos characters arena avec plus de chance, parce que là pour l'instant on en a aucune, donc peu de chance de toucher des bons trucs, et start mission c'est bien si vous avez vraiment un board tout pourri, c'est souvent quand vous avez un open en early game, quand vous avez vendu tout votre board, que vous avez pratiquement pas joué de board, bon là vous vous retrouvez 3-4 unités un peu pourri, là pourquoi pas, mais ici c'est pas le cas, exile on a une première augmente qui va pas du tout avec exile, parce qu'il faut espacer nos unités, là on veut qu'elle soit quand même un peu rapprochée, donc impossible, donc 2 et 3 pour être imprenable ici, là on dirait, du coup il a pensé à Katarina, parce que vous avez vu qu'il a fait une BT quand même, il a directement slam la BT sur la Akali, donc je pense qu'il veut vraiment jouer autour des Warriors, donc là la première option de l'intéresser pas non plus, on va roll restart mission, ça sert à rien ici, celle au milieu, très intéressant, très bonne augmente, quand vous faites beaucoup d'items, en plus il faut savoir que le premier item qu'il a récupéré grâce à la première augmente, compte dans ce item collector, donc il va avoir un petit peu de stade supplémentaire grâce à ça, c'est un bon combo globalement, et ici on va push niveau 7 directement, pourquoi ? Parce qu'on est en winstreet avec énormément de gold, ça peut vous paraître un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais ce qui fait qu'il peut push ici, qu'il peut passer le niveau 7, c'est grâce à son charme au tout début de la game, parce que c'est ce qui lui a permis de continuer à faire un maximum de paliers, il a fait 10 gold, puis 20 gold, puis 30 gold, etc, tout en ayant un 2 cost niveau 2, ce qui est très rare, parce qu'un 2 cost niveau 2, c'est 6 gold, et 6 gold dans le début de partie c'est énorme, et grâce au charme qu'il a pris au tout début de la game, qui lui a donné directement Akali 2, il a fait une full winstreet tout en ayant beaucoup d'économies de base, donc du coup ça lui permet d'être niveau 7 ici, mais c'est rarement un timing où vous pouvez l'être, ça va être aussi parce qu'il est sur une map d'éco, donc c'est parce qu'il est sur une map d'économies qu'il est en winstreet, et qu'en plus il a eu ce charme qui lui a donné beaucoup de gold techniquement, que là il devient assez riche pour se permettre de faire ça, mais globalement ça va être très rare de faire ce genre de play de push 7 ici, surtout que là on va jouer Katarina, et en pushant 7 plus tôt, et ben on va utiliser plus de gold pour être niveau 7 plus tôt du coup, logique, parce qu'on attend moins que ça nous donne passivement de l'XP, donc du coup on va aussi utiliser beaucoup plus de gold pour passer le niveau, et avoir moins de gold à roll à travers la game, mais tant qu'il reste en winstreet, tant qu'il continue à gagner ses rounds, il va avoir une énorme valeur sur ce niveau 7, et en plus ça lui donne des meilleures chances de toucher Katarina dans l'instantané, même Kalista et Rakan qui vont être des unités très importantes dans la compo, il faut les toucher, au moins niveau 1 autour du stage 4, donc là ça nous permet de les trouver un petit peu plus tôt potentiellement, c'est pas un mauvais play du tout, le truc c'est que ça peut être très double tranchant, c'est à dire que là on risque énormément, on risque beaucoup, dès qu'on fait une défaite ici on peut se trouver dans un setup où on perd toute l'avance qu'on avait accumulée, mais si on continue à gagner on va encore plus gagner que ce qu'on aurait pu gagner, donc c'est un play risqué, il faut identifier la puissance de son board, voir à quel point il est fort, et là il juge qu'il est assez fort pour faire ça, là il hésite à rentrer H pour juste avoir multistriker, niveau synergie ça paraît très intéressant, maintenant le problème c'est qu'on vend une hélice 2, donc on se retrouve avec plus vraiment de gros carry, on n'a plus qu avec Akali au final parce que toutes les autres unités sont un peu au hasard, on va mettre les items sur Akali tout simplement, parce que ça va être un peu notre porteur d'items en attendant d'avoir Katarina, ici au carousel on va gagner un petit peu ce que tout le monde joue, voir si on est conteste, etc, quand même pas non plus trop s'envoyer sur une compo qui peut être conteste, mais en même temps je vous dis ça, mais bon là actuellement on va pas se mentir, c'est absolument impossible ici de changer de compo, et on va récupérer directement une spatule qui est très bien, parce qu'en fait il a déjà 3 bons items Katarina techniquement, il a la BT et le jewel sur l'Akali, et même la Spark qui peut être un très bon item de Rakan, ou qu'on peut mettre directement sur la Katarina, Katarina ça va dépendre en fait, Katarina au niveau de la Crown, c'est là que vous allez vous dire, ok est-ce qu'on lui met la Crown à elle, ou est-ce qu'on la met sur Kalista potentiellement, en fait ça va dépendre de votre setup, ici vous voyez il fait son builder, il va mettre les unités qu'il veut, donc il va mettre un maximum de Ferry et un maximum de Warrior, c'est aussi simple que ça, vraiment ça c'est la base de la compo, autour de ça il y a des petits trucs à connaître, mais globalement c'est à ça que ça va ressembler, là où vous allez mettre la Crown ça va dépendre de vos items, si vous avez une très bonne Kalista, qui a une Ginzo etc, ça peut être intéressant de lui mettre la Crown, et donc si à côté de ça vous avez 3 items de Katarina, là vous allez mettre 3 items sur Katarina, et la Crown, l'item de Ferry, vous allez le mettre sur Kalista, là dans ce genre de setup ça a du sens, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas des très bons items Kalista etc, on va vouloir prioriser la Crown sur la Katarina, ça va dépendre en fait de vos items autour, si vous avez 3 bons items à mettre sur Katarina, et bien on met 3 bons items sur Katarina, et la Crown on la met autre part, on la met sur Kalista, et on avance comme ça, ça va vraiment être une question de puissance de bord dans Midgame, c'est ce qui va être le plus fort possible, on va pas se poser la question de, oh je veux exactement ce setup parfait, on va juste chercher ce qui est le plus fort en Midgame, vous allez le voir, et donc là avec cette spatule on va pouvoir faire spatule Ferry, qui est très intéressante parce qu'il faut toucher à la fois Kalista et à la fois Rakan pour avoir le 6 Ferry en niveau 7, et le problème c'est que c'est 2 4 cost avec 10% de chance de 4 cost au niveau 7, donc ça peut arriver qu'on les touche pas, ici typiquement vous voyez, on touche Kalista, et là si on trouve la spatule directement, on peut rentrer bientôt le 6 Ferry avec juste des Seraphine et des Tristana qui se trouvent plus facilement que Rakan, là on voit qu'il y a un mec qui la conteste, voilà vous voyez ici, on voit qu'il met un petit Rakan etc, mais c'est pas vraiment qu'il conteste, c'est juste qu'il va jouer la version Kalista Fiora de base, donc ça va être un petit peu dérangeant pour nous, c'est le problème de cette compo, c'est qu'on joue quand même des unités qui sont un petit peu conteste, vous allez le voir on joue souvent autour de Gwen aussi, qui commence à être vraiment vraiment joué, au moment où je sors cette vidéo, peut-être pas tant que ça, mais d'ici quelques jours, si vous êtes plus bylo, vous allez voir beaucoup de Gwen apparaître, donc du coup voyez-y, on commence à slow roll, donc vraiment à roll au-dessus de 50 gold, et on trouve directement une Gwen 2, donc ça, ça va être un énorme point de stab qui va nous permettre de tenir le board pour l'instant, sans trop dépenser de gold, après on veut aller plus deep, ok, il a trouvé Katarina, une deuxième Katarina, vous voyez on n'a pas beaucoup de Katarina, donc c'est un peu, on sait qu'on va passer un bon moment au niveau 7, parce que c'est important d'avoir Katarina 3 dans ce setup, mais on a trouvé Gwen 2, donc ça devrait nous tenir la puissance de board sur le stage 4, donc ça c'est très bien, alors quand vous n'avez pas Gwen 2, vous avez Gwen 1, il faut absolument trouver Katarina 2 ici, c'est très important, c'est même pour ça qu'il a continué à roll en dessous de 50 gold, parce qu'il veut Katarina 2 ici, c'est trop important pour tenir la tempo, dans les dalles on veut Winstreet ce stage, ce ne sera pas toujours possible, mais bon, on a envie, Warrior Spat, c'est pas une mauvaise spat, il y a un monde même je crois où il la prend, mais c'est un peu risqué, voilà, c'est pour ça qu'il ne la prend pas ici, parce qu'avec Spat Fairy, on peut faire 4 Warriors, 6 Fairy, c'est possible au niveau 7, vous n'allez pas avoir tant de value sur la Spat en elle-même, c'est-à-dire que mettre juste Warrior Spat sur la Kalista qui a 0 item, ça change pas grand-chose au dégâts de la Kalista, et ça apporte pas non plus tant de dégâts que ça sur votre Katarina, là on voit qu'il va très très bas en gold, il veut absolument cette Katarina 2, et donc là on a eu peu de chance, c'est ça qui est intéressant dans ces games, vous allez voir, il s'en sort plutôt bien, tant on a dû aller très très deep ici au niveau des gold, on va faire un adaptive, en fait on va slam au maximum nos items, on va être le plus fort possible, et on a fait Fairy aussi comme Spat sur le Galio, alors on va rapidement rappeler tout ça, donc qu'est-ce qu'il nous fait ici ? Je vous montre un setup, là le setup qu'il est en train de jouer en fait, je vous montre sur le setup au au niveau 9, et le setup que je vous montre, vous enlevez juste Morgana quand vous êtes niveau 8, et vous enlevez Bard quand vous êtes niveau 7, donc l'idée c'est que vraiment ça va être ça que vous allez jouer un maximum de game on va dire, et donc là je m'épose rapidement pour vous montrer un autre setup qui peut être joué, donc ça c'est vraiment le setup quand vous avez des Ginzo et des Kalista qui viennent vite, si vous avez Kalista 1, souvent ce sera trop dur de full carré la Kalista 1, mais si vous avez Kalista 2 qui vient, vous avez vraiment des super items Kalista, que ça a beaucoup de sens avec vos augments, etc, vous pouvez jouer ce setup que je vous montre, qui est moins fort, parce que vous allez devoir jouer autour de Akali et Karim, qui sont des mauvaises, unités concrètement, comparé à Gwen Bard en tout cas, qui sont très très intéressantes, pourquoi Gwen Bard c'est devenu aussi fort, c'est en partie parce qu'ils ont buff Sugarcraft, donc ça c'est un buff qui peut paraître complètement à côté de la plaque par rapport à la compo Katarina, mais au final, le petit buff Sugarcraft, ça rapporte 8 d'AD, 8 d'AP sur la Gwen, et c'est beaucoup de base stats, surtout que la Gwen a été buff, donc tout ça, ça fait qu'en fait Gwen en 7 carrés, elle vous aide aussi à tenir ce stage 4 sans avoir beaucoup d'unités niveau 2, voire niveau 3, c'est ça qui fait que la compo est assez stable, tant qu'elle n'est pas beaucoup jouée, si vous commencez à avoir 2-3 mecs qui jouent ça dans votre lobby, là ça va être un petit peu plus compliqué de jouer Katarina, je vous mens pas, n'essayez pas de contest des gens, essayez souvent de jouer cette compo quand vous êtes seul dessus, dans l'idéal bien sûr, à plusieurs ça va être bizarre, parce que vraiment si vous n'avez pas réussi à trouver vos unités au bon timing pour être fort au bon timing, si vous jouez de vraiment trop derrière, c'est pas une compo qui come back assez hard, mais c'est facile souvent de créer une win streak en mid game, parce que c'est des unités très fortes, là on l'a pas vu dans cette game, mais si en début de partie vous trouvez 4 Faerie, ça peut vous emmener très loin, juste 4 Faerie niveau 1 avec la Crown sur la Katarina, c'est très très puissant, ici aujourd'hui ça va être de remonter notre économie, on a un board assez fort pour l'instant, donc on va juste voilà remonter l'économie au max, on joue pas en 6 Faerie pour l'instant, parce que tout simplement on n'a pas trouvé le Rakan, donc en fait même si on avait 6 Faerie, ça débloque l'item Queen's Guard, je fais un truc comme ça, l'item Faerie de Frontline, qui est très intéressant sur Raerie, mais les autres unités pas tant que ça, donc tant qu'on n'a pas Raerie, dans tous les cas on s'en fout de rentrer 6 Faerie, donc pour l'instant on va juste y aller tranquillement avec 4 Faerie sur la transition, c'est moins fort quand même je pense, mais ça lui permet quand même de tenir avec cette Gwendo, etc, y'a pas besoin de devenir fou pour absolument trouver votre setup toujours, là il est juste assez fort pour, et même s'il perd, vous voyez qu'il perd que d'une seule unité, c'est pas très grave, on y va doucement, faut pas trop trop aller deep en gold, si on descend trop dans les gold d'en bas, c'est trop dur ensuite de remonter notre économie, chaque fois que vous descendez d'un palier, c'est plus dur que le palier précédent, c'est-à-dire que si on descend à 10 gold, ce sera beaucoup plus dur que si on descend à 30-40 gold pour remonter notre économie, on va perdre trop d'argent qui va nous empêcher d'atteindre cette Katarina 3, c'est pour ça qu'ici vraiment on crée un stab, vous avez vu qu'il met Kalista en frontline, alors ça c'est intéressant, vous savez qu'il y a une partie de son spell qui n'est pas expliquée nulle part, mais Kalista quand il y a un frontliner devant elle, elle va dash out, donc vous allez voir à certains moments, Kalista va peut-être faire des petits dash out, là vous voyez qu'il se plaint de pas avoir Rakan, il est dégoûté, parce que vraiment le Seafairy c'est complètement fou, c'est une autre histoire, genre si t'as Seafairy ici, il faut optionner le Rakan pour Seafairy, Kalista est moins importante en Seafairy que Rakan, parce que Rakan c'est lui qui en fait a de l'intérêt à avoir Seafairy pour l'item bonus, classiquement si vous avez pas la spatule ici, on joue juste pas Bard en gros, c'est à ça que ça ressemble le setup, on enlève bien sûr Galio Time Kench pour les deux Ferry, on joue Seafairy et Gwen, c'est le setup niveau 7 classique, si vous avez pas Gwen vous jouez un n'importe quel Warrior en attendant, mais vraiment on veut Gwen dans l'idéal, on veut si possible itemiser Gwen, mais si on a les items Ark, Ginzo, Last Whisper, etc, bien sûr on met les items sur Kalista, etc, voilà, là on va continuer à Roll, on va aller peut-être un petit peu plus deep ici, on veut vraiment potentiellement trouver un Rakan, il va directement passer en Seafairy, il en a marre de jouer autour de ce Galio et de ce Sam Kench, hop ça lui permet de remonter un petit peu aussi son économie sur le round, de vendre ces unités là, de pas faire 30 mais de faire 40 gold, et on va faire un vieux TG sur la Kalista, parce que de toute façon elle est niveau 1, elle est moins importante que la Gwen 2 ici, la Gwen est niveau 2, donc tout simplement on veut itemiser, on a nos deux Niko quand même, qui vont nous permettre de trouver quand même Katarina dans les temps, donc ça ça fait plaisir, mais là vous voyez il était sur un bon setup early game, et plus on avance plus c'est difficile, parce qu'on a pas de Rakan, on a pas beaucoup de Kata, ça sent très mauvais, il est dégoûté, alors bien sûr il écrit en anglais, mais pour ceux qui savent pas qu'en bise, je le rappelle, mais joueur de la K-Corp, donc bien sûr c'est un français, et là il a trouvé le Rakan, il a trouvé un charme tout simplement, il vient des 4 causes dans son shop, et il a eu 2 Rakan, donc magnifique, et là vous voyez, on trouve un setup qui a beaucoup plus de sens d'un coup, on est sur le setup qu'il vous faut, à la place de Lilia il a joué Bard ici, parce qu'il peut se le permettre grâce à la spat, mais si vous avez pas la spat, vous faites pas ça, c'est bien d'avoir une spat pour pouvoir se permettre de faire ça, et à partir du moment où on va aller au niveau 8, techniquement il y aura plus grand chose à rentrer, enfin au niveau 8 on veut rentrer un Zilean du coup ici, ou Morgana dans l'idéal, mais je pense que c'est Zilean le mieux, mais donc ici on est plutôt stable, on prend pas des grosses grosses défaites, mais ce qu'il nous faut absolument c'est 4 à 3 quand même dans les temps, donc on va juste essayer de la chercher un petit peu chaque round, là on trouve un Milio, voilà, donc là on va pouvoir remplacer directement cette Seraphine, et vous voyez aussi l'intérêt de Bard, c'est que Bard il accélève vraiment 3 synergies dans cette compo, il est actif, préserveur, scolar et sugarcraft à partir du moment où vous avez Milio, et c'est des vraiment grosses synergies, et là on a roll à 0 gold, parce qu'on sait qu'on est trop faible, et on se rapproche vraiment, on s'est vraiment rapproché, vous savez on est 6 Katarina, on a 6 Katarina avec 2 Nico, il nous en manque une, donc on va à 0 gold, celle-là on sait que ça a trop de value d'aller au 0 gold, parce qu'en plus on ne roule pas que pour la Katarina, on roule pour Katarina, Rakan et Kalista, il faut vous dire quand vous êtes dans ce setup, vous avez one off de 3 unités qui ont énormément d'impact, ça doit clignoter rouge, vous vous dites, il faut absolument qu'ici je trouve mes unités, donc je dois roll à 0 gold, mais c'est pas un truc que vous voulez faire dans la plupart des carrières, il y a des gens qui vont se demander quand est-ce que je dois aller à 0 gold, quand est-ce que je dois préserver mes gold et rester à 50, ça va dépendre tout simplement de votre intérêt de rôle, si vous avez une petite unité, pourquoi pas que vous pouvez trouver, ça sert à rien d'aller descendre en gold, autant remonter l'économ et comme là on est très proche, on a envie de descendre au maximum, on va récupérer Gargol qui est un bon item de Rakan, Rakan dans l'idale voulu lui mettre la Spark, mais là vous voyez de la mise sur Gwen, c'est très bien aussi, la Spark, vous pouvez la mettre sur Gwen, ici on aurait pu mettre la Crown de Ferry ici, on aurait pu la mettre sur Kalista potentiellement, et mettre la Spark sur Kata, c'est aussi faisable, ne vous matrixez pas trop avec ça, jouez juste la Crown là où ça a du sens, autour de vos items que vous avez à côté, en fait, si vous avez des items cohérents, là Katarina on veut lui mettre des Rabaddon, on veut lui mettre Jeweled BT, c'est juste des très bons items, une Hoj c'est très bien, un GS c'est très bien, un Garbreaker c'est très bien, vous voulez lui mettre ce genre d'items, donc c'est tout, et la Gwen c'est un peu pareil en fait, la Gwen c'est à peu près le même item, juste la Gwen aime bien la génération mana, donc Shojin c'est pas dingue, mais Blue Buff et Nashor c'est sympa, c'est autour de ça que vous allez jouer, le Rakan dans l'idéal, c'est vraiment vous pouvez faire les items que vous voulez, si vous avez Pandora par exemple, vous allez pouvoir lui mettre Warmog Spark, ça c'est vraiment ses deux meilleurs items je pense, Warmog c'est monstrueux parce que Sifery amplifie les shields, sauf que ses shields scale sur ses HP, donc ses HP donnent plus de shields et donnent plus de heal de préserveur, et tout ça est amplifié par son item, donc vraiment Warmog je pense que c'est top item de fou sur Rakan, c'est trop trop fort, et Gargol c'est très bien, là vous voyez on lui met juste du défensif, on veut du défensif sur Rakan, on veut des items sur Gwen, on veut des items sur Kata, et on veut potentiellement, si c'est possible, si on a des bons items, si on a des arcs etc, des items sur Kalista. Maintenant l'autre setup aussi que je vous ai dit avec Akali et Karim peut être sympa si vraiment c'est Kalista votre carré, ça va aussi jouer en Sifery etc, et vous allez chercher aussi au niveau 7 cette Kata 3, mais souvent quand votre Kata est 1 avec juste un item, on va pas non plus trop la prio, donc on va préférer jouer autour de Gwen qui est très très forte en standalone, et là vous voyez que mine de rien on s'en rend pas compte, mais il a trouvé toutes ses conditions de victoire au final, la Kata 3, tout niveau 2, et maintenant on est bon, on a même pas besoin d'aller au niveau 9, et pourtant ça se passe très très bien, et on a vraiment des bonnes augmentes, on a pris des augmentes de combat bien sûr dans ce genre de compo où on re-roll et on veut être très très fort en mid-game, et pouvoir scale tranquillement, on a envie d'avoir un maximum de commandes de combat, les augmentes d'économie, vous avez pas le scaling potentiel, c'est-à-dire que c'est trop dur d'aller au niveau 9 souvent etc, donc on va lui moins cette économie là, on veut préférer des augmentes de combat, juste prenez des bonnes augmentes de combat, des augmentes qui vous donnent des résistances, des dégâts etc, et vous allez kiffer, il faut des augmentes simples qui vous donnent des statistiques sur vos unités, et ça va souvent être très fort, il y en a une que je vous conseille pas de prendre par contre c'est Avenge the Fallen, venger les je sais pas quoi en français, cette augmente là elle est pas terrible, ok on va trouver directement la Morgana, et là très très puissant, Morgana, elle peut exécuter les unités, elle peut faire des dégâts, elle a un peu de défensif aussi, et elle rapporte Préserveur 3, qui va encore une fois amplifier le healing de ce Rakan, et en plus oubliez pas que Ferry c'est beaucoup d'HP sur toutes vos unités, pour ça que c'est très fort en mid-game aussi, c'est que c'est énormément de base stats, beaucoup d'HP sur vos unités, qui vont scale sur Préserveur, et donc c'est pour ça que tout ça est très cohérent, et là vous allez voir que, tranquillement, on est en stage 6, milieu de stage 6, et on ne reste plus que un adversaire, ici vous allez voir qu'on a un charme très intéressant, qui nous donne un emblème temporaire de notre trait le plus actif, et donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va enlever tous les Ferry, parce qu'avoir un Spad Ferry sur Morgana ça change pas grand chose, c'est un peu d'HP sur Morgana, ça sert à rien, vous avez vu on prend le truc au moment où on avait que 3 Préserveurs, on enlève tous les Ferry, on a 3 Préserveurs du coup qui nous restent, et là du coup ça nous crée une Spad Préserveur, qui pour le coup a beaucoup plus d'impact, qui va heal toute la team, etc, et donner aussi de la mana au Milio, très très puissant beaucoup de mana au Milio, parce que du coup il va faire plus d'items, et on va même mettre l'adaptive sur Milio, parce qu'on veut juste qu'il casse le plus vite, et en plus ça peut donner encore meilleur item sur le Rakan, le Rakan n'utilise pas tant bien la paix que ça, on préfère les stats défensives vraiment purement, et en plus quand tout le monde, ce qui va se passer souvent c'est que votre Milio, tout le monde va avoir full item, et il va envoyer un casque sur la Kalista, et la Kalista va finir les fights, enfin, la compo a trop d'éléments qui font que c'est puissant, donc si vous arrivez à la setup, à arriver au niveau 8, arriver au niveau 9, vous allez détruire les games, et là on arrive sur un top 1 pour qu'on bise magnifique, à plus de 1000 LP, je stream sur Twitch, vous pouvez passer voir ça le soir souvent, bonne soirée à tous, salut tout le monde.